L'activité de Klaxo L'activité de Klaxo, c'est le Conseil latino-américain de sciences sociales. C'est une plus grande instance de sciences sociales en Amérique latine. L'activité de Klaxo est en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti. Klaxo a des groupes de travail réunis annuellement pour discuter de la thématique du groupe de travail. Klaxo a décidé d'avoir un groupe de travail sous la pauvreté en Haïti. Pour nous, c'est un honneur parce que la coopération avec Klaxo a commencé depuis peut-être un an et demi. Nous avons parlé de trois masters que l'on a lancé en décembre dernier. Et c'est dans quatre partenariats que Klaxo a décidé de faire des séminaires en Haïti sous la problématique de la pauvreté et des inégalités. Mais est-ce qu'on a dit qu'il est important pour ce travail ? Alors, l'important a plusieurs titres. D'abord, si nous prenons le thème, le thème c'est la pauvreté. Or, si nous avons un pays pauvre, si nous avons une inégalité dans l'Amérique latine, c'est Haïti. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la population, enfin 20% de la pauvreté qui est plus riche. Alors que 20% de la pauvreté, il y a seulement 1.4%. Il y a également un taux de pauvreté extrêmement alarmant. C'est-à-dire, si nous prenons la pauvreté absolue, c'est-à-dire que le monde qui vit moins de 1$ par jour, c'est plus que 50%. Et la pauvreté relative, il y a un taux de 77%. Ça veut dire que nous sommes haïtiens. Trois haïtiens sous quatre, ce sont des gens très pauvres. Ce sont des gens qui ont une ligne de pauvreté relative, tu vois. Donc, ça c'est des constats que nous ne pouvons pas réfléchir suffisamment. Alors, nous ne pouvons pas réfléchir sur des constats, mais également sur des mécanismes. Ce n'est pas un débat qui est sauté en l'air. C'est parce qu'il y a des raisons valables, des politiques qui provoquent pour vous tes armes. Que nous réfléchir sur cette situation, que nous cherchons mécanismes et que nous cherchons tout. Comment nous résoudre les problèmes? Pour moi, nous avons une réflexion fondamentale qui est faite pour faire un pays. Alors, l'organisation séminaire a permet que nous avons un problème de pauvreté à travers le monde et à travers l'Amérique latine. Il y a également à travers l'Aïti parce qu'il y a des activités pendant cinq jours, le matin et le matin. Et chaque après-midi, nous avons gagné des plénières. Et au cours des plénériaux, nous avons gagné des intervenants de l'Amérique latine et d'Haïti sous divers aspects de la pauvreté.